Bon Eric, un match nul plutôt satisfaisant ou tu as des regrets ? Je dirais qu'à la limite on s'en sort presque bien. Parce que j'ai eu affaire et on a eu affaire à une équipe d'Angers qui s'est battue pendant 90 minutes, qui ne s'est pas contentée de défendre, mais qui dès qu'elle avait l'opportunité a essayé de provoquer des contres rapides, des situations efficaces pour elle, pour cette équipe. Nous, on a surtout le regret par rapport à mon équipe, c'est qu'on n'a fait qu'un quart des demandes. C'est-à-dire qu'on a demandé des choses très spécifiques, pas forcément par rapport à ce match-là, très précisément, mais par rapport à l'évolution, par rapport à la recherche de la formation du monde professionnel pour envoyer ces garçons là-haut. Ils doivent être exigeants envers eux-mêmes et respecter les demandes particulières. Et là, on a eu affaire à des garçons qui n'ont fait qu'un quart. Et à chaque fois qu'ils ont été dans le quart demandé, ils ont trouvé une efficacité. Malheureusement, le reste du temps, c'était du grand n'importe quoi. Vous avez une grosse position du ballon qui est quand même improductive. Voilà. Improductive parce qu'à un moment donné, on ne prend pas assez l'info, parce qu'on ne change pas de rythme, parce qu'il n'y a pas de continuité dans le développement et dans l'évolution et la recherche du décalage de l'équipe adverse. À un moment donné, ça bloquait parce qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose fait partie des trois quarts qu'on avait demandé et qu'on n'a pas pu voir. Donc à partir de là, ça devenait de plus en plus compliqué. Et c'est des garçons qui, effectivement, dans ce contexte-là, n'ont pas su répondre présent. Comment t'expliques l'inconstance, surtout après la bonne performance, contre le leader du FC Nantes la semaine dernière ? Je ne peux pas parler d'inconstance parce que, malgré tout, ce n'était pas non plus un match facile. Parce qu'en face, on avait une belle équipe, bien en place, bien organisée, qui a essayé de profiter de la moindre de nos erreurs. Même des fois, en première mi-temps, ils ont eu 20 minutes où ils ont essayé de développer du beau jeu, très rapide. Un petit peu ce qu'on avait demandé aujourd'hui et qu'on n'a pas su faire. Donc, je ne peux pas parler d'inconstance parce qu'on n'a pas perdu de match depuis la reprise. On a été battre au Bordeaux, on a gagné Nantes, on a fait ce qu'il fallait sur les autres matchs. Non, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il fallait adopter une attitude et une animation de jeu particulière que les garçons sont normalement capables de faire, mais ils n'ont pas voulu le faire. Donc, certains sont partis dans des projets individuels et puis ils se sont plantés. Ils se sont plantés parce qu'à l'arrivée, même pour aller dans le monde pro, c'est ce que je leur dis souvent. Imaginez demain, le coach Furlan, il est là à vous regarder, il ne prend personne parce que ça ne l'intéresse pas ce qu'il a pu voir aujourd'hui. Et c'est là l'erreur qu'ils font, c'est que demain, Furlan, il peut venir les voir et que s'il voit ça, il va dire « Là, il n'y a aucun joueur qui est intéressant pour moi ». Et c'est comme ça qu'on passe au travers. Comment tu l'expliques, cette attitude ? Oui, c'est aussi une jeunesse, ce n'est pas symptomatique de nos garçons, ça l'est dans beaucoup de clubs. On parle d'élite, mais il faut savoir, sur ce groupe-là, il n'y en aura peut-être qu'un ou deux qui deviendront pro et ça sera déjà très bien. Mais malheureusement, tous ne se donnent pas la chance d'y arriver. Leur objectif, c'est de jouer un football qui leur correspond, dont ils sont uniquement capables de faire. Et des fois, il y a des garçons qui, par projection de la télévision, veulent imiter certains professionnels. Ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc ils se plantent. Et nous, notre rôle, notre travail en tant que formateur, c'est de les guider sur leurs capacités et de les développer au maximum pour les emmener et avoir au moins une chance d'aller chez les pros. Et eux, ils sont butés, ils sont bornés parce qu'ils veulent faire un football qui n'est pas du tout le leur, qui n'est pas adapté. Ils passent au travers. Et vous allez les retrouver dans des clubs amateurs en espérant toujours pouvoir faire des choses particulières. Mais ils n'y arriveront pas. Donc c'est bien dommage. Nous, comme je dis, notre rôle, c'est justement de indiquer la bonne voie. Ils restent dans leur confort, en fait. Non, ce n'est pas un confort. Je pense que... Non, au contraire, ils se mettent en difficulté parce qu'ils essayent de pratiquer un football qui ne leur correspond pas. Ils ne sont pas aptes à faire certaines choses. Par contre, ils sont aptes à faire d'autres choses et de très haut niveau, mais ils n'y vont pas. Ils ne vont pas chercher ce qui leur convient. Est-ce qu'il leur correspond ? Ils veulent pratiquer un football qui n'est pas du tout le leur. Individuellement, on s'entend, puisqu'on est sur le travail d'individualisation à l'intérieur d'un collectif, parce que la formation, c'est ça. Mais là, il y a des garçons qui se forvoient par rapport au projet qui doit être le leur. Et ils sont persuadés d'être d'autres joueurs professionnels qui peuvent voir la télé. Et là, ils se plantent. Est-ce que c'est un regret en tant que formateur, ce genre d'attitude ? Est-ce que c'est un regret en tant que formateur, ce genre d'attitude ? Est-ce que c'est un regret parce que vous êtes en catégorie U19 et qu'on est pratiquement sur la dernière marche et que c'est ce que je leur dis toujours et c'est ce que depuis 15 ans que je fais ce métier-là ? Pourquoi certains à 17-18 ans sont déjà chez les pros et montrent certaines choses ? Pourquoi d'autres n'y sont pas ? Voilà. C'est tout simplement, quelque part, il doit y avoir une relation de confiance. Quand les éducateurs des centres de formation, et je ne suis pas le seul, on indique à un jeune, voilà, si tu travailles ça, ça, tes qualités à toi, elles sont celles-là. Il faut les développer au maximum, que ça devienne tes qualités référentes. Si tu pars sur d'autres choses pour l'instant, tu vas oublier tes propres qualités. Et à un moment donné, c'est trop difficile. Et on n'est plus dans l'attente qu'il ait 23 ou 24 ans. Il faut qu'à quelque part, à 19-20 ans, il puisse déjà prouver à l'entraîneur pro qu'il est susceptible d'intégrer un effectif. Et là, les garçons se perdent. D'intégrer ce que le coach demande ? C'est surtout dire, au moins dans leur propre qualité, que ça devienne le summum. Je veux dire, un joueur rapide, s'il joue toujours arrêté, s'il joue toujours vers l'arrière, etc., il n'a rien compris. Il faut qu'il cherche sa capacité de course en fonction des partenaires, des adversaires, du timing du jeu. Si lui, il est toujours arrêté, il ne voit pas l'intérêt. Aujourd'hui, si vous avez un Mbappé qui joue arrêté et qui joue vers l'arrière, vous n'allez pas comprendre. Sa qualité, c'est la percussion, c'est les déplacements, c'est les intervalles, c'est provoqué, c'est frappé, c'est centré. J'ai des garçons qui n'ont peut-être pas autant de capacité, mais qui ont ce registre-là, ils ne le font jamais. Ils veulent jouer arrêté, ils veulent faire des petits dribbles, aller jouer le dimanche matin, ce n'est pas grave. Et pour aller jouer chez les pros, ce n'est pas du tout ce qu'on réclame. All right.